François est en finale, bravo, et pour lui désormais tout est possible, seulement voilà, face à lui, notre super champion impitoyable, en route pour une quatrième victoire, je vous demande une ovation pour Christophe. C'est notre champion Christophe, c'est le champion au titre, trois victoires déjà, trois dimanches victorieux, il en cherche une quatrième, c'est peut-être ce soir, il se présente rapidement, professeur ? Donc professeur de mathématiques à Villeneuve-Saint-Germain dans l'Aisne. Le collège, collège. Collège Louise-Michel. Voilà, et vous habitez Venizel, Venizel, Venizel. Tout ça, c'est à côté de Soissons. Soissons, d'accord, département de l'Aisne, d'accord, et on est bien parti sur les 50 000 euros, moi je pense que le mieux c'est de ne pas y penser, voilà. Ouais, bon, il faut jouer les questions les unes après les autres. Voilà, oh oui, 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 ça me rappelle quelque chose ça. Les matchs, eh bien je les prends les uns après les autres. Bon, Christophe d'un côté et François de l'autre qui vient de se qualifier, bravo François, ingénieur informatique, habitant Cugnot, la Haute-Garonne. Alors messieurs, un match en 21 points sur la route des 50 000 euros. 5 victoires d'affilée pour gagner cette belle somme-là, gastronomie, première question et le match est parti. François décide. Je prends la même. Produit. Quel est ce produit de boulangerie avec lequel confectionnent en Italie les tramezzini ? En me coupant en deux pour obtenir un triangle, je suis notamment confectionné avec du beurre, sucre et lait. Souvent vendu sous ma forme industrielle qui est pré-tranchée, je suis caractérisé... Oui, oui. Le pain de mie. Le pain de mie, très bien. Le pain de mie, d'accord. Du pain de mie. Une mie assez dense et blanche ainsi que par une croûte presque inexistante, pain à section carrée ou ronde, utilisé pour confectionner des toasts, des canapés, le pain de mie, d'accord. Et ça nous fait 3-0. Chacun son tour. C'est à Christophe. Géographie. Je prends. Une île. Quelle est cette île bordée au nord par le cap Maurice-Jézoup et au sud par le cap Farvel ? Je m'étends sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. J'abrite la majorité de mes quelques 56 000 habitants sur mes côtes. Ayant pour capital, Nuque. Traversée par le... Oui. L'Arctique. Non. L'Arctique, c'est non. Table traversée par le... Oui, oui. Le Groenland. Groenland, très bien. Traversée par le cercle polaire arctique, je suis en grande partie recouverte par une énorme calotte glaciaire qui peut atteindre 3000 mètres d'épaisseur. 3000 mètres. Île située au nord-est du continent américain, dépendant du Danemark, Groenland. Groenland, 6-0, botanique. Botanique. Pour tout le monde, vous nous suivez avec passion. Que va dire le candidat ? Je laisse la main. Plante. Une plante herbacée dont l'espèce cultivée est dite usitatissimum, ce qui signifie très utilisé. Je le suis connu depuis des millénaires. Cultivée dans toute l'Europe au Moyen-Âge ou en industrie textile, employée une main-d'oeuvre nombreuse. Je fournis également des graines dont on tire une huile cicative. Oui. Le lin. Oh oui, le lin. Ah oui, 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 oui. On ne peut pas le laisser faire comme ça. Il faut le déstabiliser. Et en plus de ça, vous l'aviez, le lin, c'était pas loin. Un peu tard, un peu tard. Vous l'aviez, un tout petit peu tard, mais vous l'aviez. Le lin. Je fournis également des graines dont on tire une huile cicative, S-I-2-C, cicative, utilisée en peinture. Plante aux longues tiges et aux petites fleurs bleu ciel, dont le nom a donné les mots linge, linceul, linote, le lin. D'accord. Mythologie. Je prends, Julien. Question de mythologie et top héroïne de légende. Ayant inspiré à France Liszt, un lead composé en 1841 sur un poème d'Einrich Heine, je suis présenté comme une femme dont la beauté irrésistible a fait le malheur. Oui. Hélène de Troyes ? Non. Top imaginé, ou popularisé, au 19ème par le poète allemand, Clemens Brentano. Oui. La Lorelai. La Lorelai, eh ben c'est oui. Bien joué. Bien joué Christophe, la Lorelai. Je vous dis, moi je l'avais pas. Je vais essayer. Je ne l'avais pas du tout, la Lorelai. Nous sommes d'accord. Je peignais mes longs cheveux. J'attirais par mes champs les bâteliers qui venaient faire naufrage sur les rochers. Sirène portant le nom d'une falaise qui domine le Rhin. La Lorelai. 11 à 0. Un match en 21 points. François, vous avez la décision là. Donc attention de prendre le bon chemin. Santé, médecine. Je laisse la même. Top élément. Quels sont ces éléments du corps humain devant notre nom à un mot grec qui signifie passage ? Nous sommes très nombreux et avons une fonction dans un procédé naturel d'élimination. Ayant plus ou moins une forme d'entonnoir, nous constituons le débouché du canal excréteur, des glandes sudoripares qui sécrètent la sueur, minuscules orifice situées... Oui ? Le sébum. Non. Vous m'avez dit le sébum. Oui. On en reste là, je dis non. Sébum, c'est non. Là, franchement, c'est non. Top situé à la surface de la peau, plus visible sur les peaux grasses, lorsque nous sommes dilatés. Nous sommes, oui ? Les pores. Nous sommes plus visibles sur les peaux grasses, lorsque nous sommes dilatés. Nous sommes les pores, les pores de la peau. Donc la réponse, les pores. 11 à 0. Je reviens vers Christophe. Cinéma. Je prends. Film. Un film comique de 1980, marquant la deuxième apparition au cinéma du basketteur Karem Abdul-Jabbar. Je comprends. Oui, oui. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Et voilà. Vous l'aviez ou pas ? Pas du tout. À ce moment-là ? Absolument pas. Je comporte de nombreuses références à d'autres films. films comme la référence à Saturday Night Fever. La fiesta du samedi soir. Et surtout, Airport. Réalisé par Jim Abrams, les frères Zucker. Je suis truffé de répliques cultes. Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Et les gags comme celui du pilote automatique gonflable. Parodie de films catastrophes dont le titre français est une interrogation. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? 15 à rien pour le moment. Et François, là, dernière chance sans doute. Là, il ne faut pas la rater celle-là. Il mène 15-0. Ça, on est d'accord. On oublie tout ça. Mais il faut marquer la question qui vient. Science et technique. Là, il y a une décision capitale à prendre. Je vais prendre la même. Top scientifique. Néa Brive, la Gaillarde, 73. Je figure dans le documentaire d'Olivier Péion, Comment j'ai détesté les maths. Travaillant principalement sur la théorie... Oui. Villanie. Ça, c'est beau. Alors là, bravo. Super. 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 Et vous savez pourquoi super ? Parce qu'il l'avait sûr. Non, justement. Je n'ai pas eu de prof de maths. Professeur de mathématiques, vous ne l'aviez pas ? Non, je ne l'avais pas, non. Mais il est génial. Ça, c'est un savant scientifique d'un Brive. Je figure dans le documentaire d'Olivier Péion, Comment j'ai détesté les maths. Travaillant principalement sur la théorie cinétique. Je dirige l'Institut Poincaré depuis 2009 et j'envisage de créer une maison des mathématiques dans le but de populariser cette science. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe ? Professeur de mathématiques. Ah ouais. Mathématicien, lauréat de quoi ? Lauréat... Médaille Fields. De la médaille Fields, 2010. Portant les cheveux milons, la lavalière, beau garçon, mathématicien, un génie. Villanie. Cédric Villanie. Et là, François Lavey, vous ne l'aviez pas. Non. Cédric Villanie. 15 à 4. Je reviens vers Christophe. Musique. Je prends, j'ai là. Alors, musique, un élément de réponse pour vous. Et le candidat prend la main. Il joue pour une quatrième victoire, un quatrième dimanche victorieux, sur la route des 50 000 euros. J'ai dit musique et on y va. Tape composition musicale. Ayant pour exemple celle dite d'Auvergne de Camille Saint-Sens, je me développe au début du 19e comme une oeuvre de forme libre. Généralement inspirée par des thèmes populaires nationaux ou régionaux, je suis dite espagnole chez Maurice Ravel, hongroise chez Liste. Oui. La rhapsodie. Ah oui. Très belle réponse. Applaudis par Christophe tout à l'heure. Et donc, ça fait quand même deux bonnes réponses à la suite. De toute façon, le temps que je n'ai pas 21, ce n'est pas fini. De quoi faire douter le candidat quand même, là, maintenant. 15 à 7. La rhapsodie, vous l'aviez au même moment, je crois. Ah oui, oui, voilà. Dès que je dis Ravel, surtout hongroise. Hongroise. Chez France Liste. Composition dont le nom en anglais est associé au mot in blue. Rhapsody in blue. Gershwin. De George Gershwin. Rhapsody in blue. Une rhapsodie. 15 à 7. François. François. Histoire. Alors là, il y a de quoi réfléchir. Question d'histoire. Et le candidat. Pardon, je laisse la même. Une année. Quelle est cette année au cours de laquelle eut lieu la réconciliation éphémère à l'Assemblée provoquée par un discours de la Mourette ? Je suis marqué par la crainte d'une invasion de la France malgré la victoire de Valmy. Voyons le roi et sa famille incarcérés au temple après l'envahissement des tuileries par la foule, oui. 1791. C'est non. Non, c'est non. On ne peut pas vous l'accorder, c'est non. Je suis assombri par les massacres de septembre. Oui. 1792. 1792, c'est oui. Ça se joue, hein. J'ai hésité. Je suis vraiment assombri par les massacres de septembre et la première terreur, année où fut proclamée la République trois ans après le début de la Révolution. Trois ans après le début de la Révolution, ça devient plus simple. 1792. 177. Nous en sommes là. Chacun son tour, c'est Christophe qui va décider. Question culture générale. Voilà, cette question bien rédigée par toute notre équipe de rédacteurs de questions pour un super champion. Et je prends la main, Julien. Toi, produit ayant pour exemple celui dit idéal commercialisé en 1900 lors de l'exposition universelle. Je referme selon ma formule divers ingrédients naturels et de synthèse. Étant le plus concentré de toute la gamme contenue dans un flacon, je suis défini en fonction. Oui. Un non-gant. Vous dites un non-gant. Un non-gant, oui. Je vois très bien un non-gant. Un non-gant, c'est non. Stop, défini. Défini en fonction de mes notes de tête, de cœur et de fond. Je suis classé en sept familles telles que les espéridés. Produit aromatique, plus concentré que l'eau de toilette. Oui. Un parfum. Bien sûr. Produit aromatique, plus concentré que l'eau de toilette. Le parfum, pas de problème. Donc 17 à 8. Je reviens vers François. Question sport. Je laisse la même. Sport. Édition. D'un tournoi dans la dernière rencontre, c'est disputé devant 82 957 spectateurs et fut arbitré par André Watson. Je suis la cinquième édition d'une compétition internationale disputée pour la première fois en 87. Ayant vu le 15, oui. La coupe du monde de rugby. Complétez votre... La coupe du monde de rugby à 15 hommes. Complétez votre réponse, François. Complétez. À vous de jouer. La coupe du monde de rugby à 15. J'ai pas mieux. Alors c'est non. Top. Ayant vu le... Voilà. La coupe du monde de rugby 2003. Exactement. Bonne réponse de Christophe. Bon. OK. Ayant vu le 15 de France entraîné par La Porte, Bernard, terminé à la quatrième place. Mes meilleurs marqueurs d'essai furent les Néo-Zélandais, Doug Howlett, Miss Muliena, remporté par l'Angleterre grâce à un drop de Johnny. Grâce à un drop de Johnny Wilkinson. Coupe du monde de rugby 2003. D'accord. 28. Et là, Christophe est à un point. Un point de la victoire. Il joue pour la question. Le match. Et une quatrième victoire sur la route des 50 000 euros. Littérature. C'est à moi de choisir, Julien. Oui. Je prends. Écrivain français, né en 1522. Je rédige en 1549 le manifeste d'un groupe de gens de lettres et d'avoir connu. Oui, oui. Joachim Dubélé. Hop là, voilà, terminé. Et c'est gagné. Joachim Dubélé. C'est oui. Joachim Dubélé. Je viens d'affaire. 24 à 8. Le match est terminé. Eh oui. Heureux qui comme Ulysse. Joachim Dubélé. Poète, défenseur de la langue française. Je fais rapidement du sonné ma forme poétique privilégiée. Je publie plusieurs recueils, dont les Antiquités de Rome. Fondateur avec Ronsard de La Pléiade. Auteur des Regrets. Heureux qui comme Ulysse. Joachim Dubélé. Bien joué. Alors, bravo Christophe. J'en profite pour faire un petit coucou à ma grand-mère, mes parents, mon frère, ma soeur, et mes six neveux et nièces, Alice, Pablo, Jeanne, Valentine, Justine et Baptiste. Voilà, merci. Eh bien, voilà, François. Donc, si vous habitez les départements suivants, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente et la Haute-Vienne, si vous souhaitez participer à la question pour un champion comme les candidats de ce soir, n'hésitez pas. On profite du passage des candidats qui se produiront. Oui, oui, ils vont se produire à Périgueux. Les tests de sélection se passeront à Périgueux. Faites-vous connaître par Internet. France3.fr, France3.fr, toute la marche à suivre. Et en écrivant aussi, à question, CEDEX 2208, CEDEX 2208, 99220, Paris, concours. Christophe et François, ici, au milieu, voilà, cagnotte. Alors, cagnotte, 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 cagnotte à combien la cagnotte ? 50 000. À combien la cagnotte ? 50 000. À 50 000 euros. On va se retrouver avec Christophe dimanche prochain. Ne pas rater ce match. Et là, on verra s'il gagne les 50 000 euros. D'ici là, tous les soirs, 18h, question bon en champion. Bonne soirée. À demain. Notre super champion jouera donc la semaine prochaine pour la super cagnotte de 50 000 euros. Surtout...